Quelques mots sur l'effet Compton Cet effet a été interprété en 1923 par Arthur Compton, ce qui lui valut le prix Nobel en 1927 Depuis des années, Compton réalisait des expériences de diffusion Le principe est le suivant On utilise une source X de haute énergie On interpose un écran constitué d'un absorbeur lourd qui va arrêter tous les photons X Et d'une petite fenêtre dans laquelle un diffuseur léger va, au contraire, laisser passer du rayonnement Et de l'autre côté de cet écran, on dispose un détecteur Et on observe, avec l'angle θ, l'émission qui a été diffusée par le diffuseur léger Compton avait remarqué immédiatement que l'énergie des photons diffusés était inférieure à l'énergie des photons initiaux Il fit de nombreuses tentatives pour essayer d'expliquer ce phénomène Était-ce un nouveau type de diffraction ? Était-ce le phénomène de fluorescence couplé à l'effet Doppler ? Mais toutes ces tentatives étaient vaines pour expliquer le phénomène qu'il observait Jusqu'à ce qu'il publie dans la revue The Physical Review l'explication de cette diffusion Le principe, c'est un choc élastique relativiste entre deux particules Un photon et un électron qui est au repos Grâce au principe de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement totale On peut trouver, on peut expliquer cette diffusion Cette diffusion, pour des rayons X, est éminime Sur la figure, on voit le spectre initial, en rouge, et le spectre diffusé avec la flèche bleue On voit que le déplacement de l'énergie, la perte d'énergie était éminime Seulement 3% en énergie Parce que Compton utilisait des photons X Pour les photons X, l'effet Compton est faible Il correspond à une perte d'énergie qui est faible lors de la diffusion Par contre, pour les photons gamma, elle peut être beaucoup plus importante Comme on le verra dans ce TP Par contre, pour les photons de l'énergie Par contre, pour les photons de l'énergie